Madame la maire, le périphérique parisien est une autoroute urbaine de 35 kilomètres construite dans les années 70 sur les anciennes fortifications de la commune de Paris. Et aujourd'hui, le périphérique constitue, c'est vrai, une frontière physique et symbolique entre Paris et sa banlieue qui replie Paris sur elle-même et génère d'ailleurs des nuisances conséquentes. Alors, à l'heure où nous sommes de la construction de la métropole du Grand Paris, dont la centralité est la ville de Paris, la démarche de couture du tissu urbain entre Paris et les communes limitrophes, aujourd'hui déchirée par le périph', me paraît vitale et emblématique pour construire la métropole. Et dans le cadre de leur niche, le groupe des Républicains a eu raison de proposer pour ce Conseil une délibération relative au lancement d'un appel à projet sur ce sujet, pour transformer le périph', pour éliminer cette coupure urbaine et proposer aux communes riveraines de la région et de la métropole de s'associer. C'est une idée que nous avons déjà défendue et que nous soutiendrons. Aujourd'hui, le périphérique, c'est un peu plus d'un million de véhicules par jour qui circulent. C'est un éloignement par rapport au centre-ville de 5 km seulement, alors qu'on en trouvera sur la même configuration 10 pour Madrid, 25 pour Berlin ou 30 km pour Londres. C'est 40% du tracé étant tranché, dont 75% en tunnel. C'est surtout, et c'est important à l'heure de la concertation, que nous réclamons en permanence avec les maires de la 1e et de la 2e couronne, 29 communes qui bordent le périphérique, formant donc cette petite couronne. C'est 200 000 riverains qui habitent à moins de 200 m du boulevard périphérique. C'est 40% de réduction de la circulation automobile en 2020. En tout cas, c'est l'objectif du plan de déplacement. Et c'est 8% de la surface du périphérique par rapport à celle de Paris intramuros. Alors, évidemment, aujourd'hui, cette voie communale aux allures d'autoroutes, elle constitue pour les habitants de Paris et pour tous les riverains, cette fracture psychologique, sociale, culturelle même quelquefois, entre Paris et sa banlieue, entre guillemets. Pour autant, il semble à ce jour excessif de penser que la métropole puisse se passer d'un réseau emprunté par plus d'un million d'automobilistes par jour, à l'instar de Séoul, ville de Séoul, qui, elle, a littéralement démonté les 6 km d'autoroutes urbaines en viaduc qu'il a traversées. Mais si c'est un succès, entre guillemets, sur le plan de la circulation, cette infrastructure routière, la plus empruntée d'Europe, elle se dresse depuis 50 ans comme un mur infranchissable entre Paris et sa banlieue. Alors, est-ce qu'il faut supprimer le périphérique ? Assurément, non. Et la formule est juste, il faut le réinventer pour mieux l'intégrer dans la ville. Il faut le digérer sur un plan urbain. Et pour cela, je pense qu'il faut, en effet, se surprendre à imaginer que demain, le périphérique puisse devenir un boulevard planté, animé, recouvert là où la topographie le permet, par des jardins, des bureaux, du logement, des espaces de loisirs oxygénés. Il faut forcer l'imagination. Il faut oser jouer avec l'urbain en l'enjambant, en recouvrant le périphérique, en l'intégrant, en passant par-dessus, en le survolant. Mais faisons confiance à l'imagination des architectes et urbanistes les plus audacieux. Et il y en a pour intégrer pleinement le périphérique à la métropole de demain. Je pense que l'intégration du périphérique dans le projet métropolitain est un impératif. Et si nous ne faisons rien pour digérer cette infrastructure, nous resterons dans cet isolement physique et mental que nous reprochent les riverains, nos concitoyens de la première couronne. Alors, chers amis, je pense que réimaginer, réinventer le périphérique fait partie des grands projets auxquels la ville de Paris doit participer pleinement, montrer son volontarisme pour désenclaver Paris, la désenclaver intellectuellement et physiquement. Je vous remercie. Merci.